Parting contre Vortex, la finale. Parting qui nous ouvre instantanément avec un Eronvolt. Parting qui apparaît en haut à droite en Infernal Rouge. Et je pense qu'il va aller nous caler un petit conclave un peu avancé. Exactement la même chose d'ailleurs pour le bon petit Vortex. Il faut vraiment la même chose. Maintenant il va falloir voir s'ils font le choix de casser des arbres ou pas. Je pense qu'il devrait y avoir le choix de casser des arbres au moins pour Vortex. Ça ne me surprendrait pas. Coucou Youtube. Allez Nolanobi. Conclave donc. On va aller couper les arbres pour Vortex. Et côté... Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il nous fait Parting ? Oh Parting il nous fait une singerie. Parting il envoie un worker. Attendez, il va où son worker là ? Il envoie un worker mid-map. Il va mettre une tourelle mid-map. Il va mettre une tourelle mid-map. Il met une tourelle mid-map. Parting qui met une tourelle au milieu de la carte. Oh le zinzin. Oh le zinzin. Alors pourquoi pas ? Ça lui permet de sécuriser les camps de creep. Alors Parting qui est sur le cheese. Ok. Parting qui veut empêcher aussi de... Parting... Ah l'erreur ! Ah Parting qui a fait un misclic. Il veut choper le gunt. Il veut choper le gunt Parting. Ah là 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 là. Parting, 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 Parting. Parting. Il va jouer. C'est bien vu. Parting qui met la pression. Il va choper un worker. Oh non, il ne choper pas le worker. Oh Parting qui a fait une erreur. C'est l'équivalent d'une brute de perdu. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage pour Parting. Mais Parting par contre qui prend le gant de creep du milieu avec il s'en gunt. C'est drôle ça un peu. C'est pas con. C'est bien vu. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Par contre là, j'ai peur pour Parting. Parting, son open, il a un peu foiré. Ah ouais. Et l'attaque qui va lui arriver dans le fion, elle fait un peu mal. Oh là 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 là. La base qui est obligée d'être cancel. Le long worker qui va tomber. Est-ce qu'il sauve le worker ? Le worker qui va être... Non, qui tombe. Là Parting, il a quand même perdu deux workers dans l'histoire. Puisqu'il a quand même perdu le worker qui était... Qui était... Oh là là. Qui a posé la tour. Et également, là il est reperdu. Ouais. Il a perdu deux workers dans l'histoire. Bon, c'est pas une catastrophe. C'est pas encore une catastrophe. Ça va encore. Ça va encore. Ça peut même auto-farm les coeurs de ressources. S'il trouve... Apportez, non. Ah, chaque respawn. Non, il faut cliquer dessus. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez de DPS. Il faut bien imaginer que la tour... La tour des... Aïe, 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 aïe pour Parting. Parting qui se fait gancheuse totalement. Euh... Non, non. La tour n'est pas assez puissante pour s'en sortir face à ça. On a également le camp de creep suivant qui va être pris. Là, je pense que Parting, il a tenté un truc pour essayer d'empêcher le camp de creep d'être pris. Sauf qu'il a foiré pour le camp de speed Du coup il foire aussi le deuxième camp C'est un peu la merde C'est un peu la merde pour le parting Par contre là le move est pas mal Il va tenter du coup de foncer Là en vrai il y a un univers où il chope la base Non il ne le tente pas Il y a un univers où il tente de choper la base Oh non Les brutes qui sont pop Ok belle gestion Belle gestion de vertique Vertique c'est très 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 réactif là dessus Un petit déficit C'est un peu un château Ouais c'est pas un château Je sais que t'as tenté de trigger Par contre on a un drop Qui va arriver de la part de parting C'est intéressant Alors le drop va pas être constitué Exclusivement De De gaunt C'est pas possible qu'il soit constitué exclusivement de gaunt Par contre côté vortique Il y a que du gaunt dedans Que du gaunt dedans Là en fait On a quand même Parting qui joue avec un retard Il joue avec un vrai retard éco Pour un moment Parting va avoir la misère Ouais pour un moment Parting n'est pas bien du tout Pour un moment c'est vortique Qui s'est mis bien Mais surtout parce qu'en fait Parting a tenté Une petite pantalonnade Il a tenté Il s'est dit Vas-y mec je vais choper le Je vais choper le Le camp Et non Et là en plus c'est terrible Cette position est assez terrible Pour Parting Parce que là il peut se prendre une pression constante Il va vraiment galérer sur cette pression Cette pression est très très dure à arrêter Donc Bah voilà il faut que tu trouves une solution Il peut pas attaquer En fait il est bloqué en défense Donc Bah voilà Un bloqué en défense C'est la merde C'est juste la merde Portique ce qui est beaucoup mieux Nombre au sol du Doom Rigor est assez M Ouais alors attention Il y a des choses qui vont être affilées Il y a des choses qui vont être affilées Ça on est d'accord On le sait On le sait tous On le sait tous Ah l'attaque elle fait mal L'attaque elle fait mal Là par contre Parting il est pas très prêt Il est pas prêt à gérer ça Ok on a la tour qui va aider Les dégâts qui rebondissent C'est assez pénible On a également un drop de l'autre côté On a du Voilà on a géré pas mal de fienne C'est pas si mal Euh L'attaque elle est repoussée par Parting Il y a quand même eu quelques kills qui ont été faits Euh Ah la tour est spawn La tour défensive est spawn Des deux côtés Des deux côtés d'ailleurs On a le Doom Bringer de Parting qui est tombé Le Doom Bringer de Vortex qui n'est pas tombé du tout du tout du tout Là ça commence à sentir pas très bon Parting On a quand même des Des comment dire Des malheurs qui s'accumulent Des petits malheurs qui s'accumulent Vortex qui est très très réactif sur ce game Très 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 réactif Troisième base d'ailleurs qui a été posée par Vortex Parting il est très loin d'avoir cette troisième base On rappelle qu'en plus avec les Infernals on peut pas booster Oh ! Oh ! Non ! Ah presque ! C'était pas loin Il a failli avoir la catastrophe qui s'est produite Mais non Il s'attendait pas à croiser la tour ici Euh On a également du coup un Vortex qui est en train de prendre le contrôle du mid-cart B3 B3 Contrôle du mid-cart Euh Plus d'unités Si Parting gagne ça C'est un beau gosse Ah ! Si Parting gagne ça c'est un beau gosse Parce que là on rappelle On est pas sur une game de casu C'est le deuxième meilleur joueur Vanguard Euh Infernal Contre le premier meilleur joueur Contre le meilleur joueur Voilà On est pas C'est pas des games avec C'est pas C'est pas joué C'est pas joué rigolo l'adversaire Donc là Il n'y a pas trop de droits à l'erreur Euh Vortex Vortex C'est tiga bien dans la game Mais effectivement rien n'est fini Mais il est très 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 bien Très 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 bien Ok On va tenter un drop Le truc c'est que Oh allez Oh le Bah alors Pas si mal le drop là Pas si mal hein Pas si mal géré Ok Il est obligé de back Parting Obligé de back Oui évidemment Yes Parting qui Oh les magmadons Il y a déjà les magmadons Ouais Ouais là Il y a déjà les magmadons Là Parting il fait Ah Ah Ouais il back Il est obligé de back Il est obligé de back Ça sert à rien Tu peux pas faire de dégâts Autant back Les magmadons sont là Des deux côtés Il y retourne Il back Il y retourne Mais là Ecoutez Ecoutez Ne vendons pas la peau de l'ours On vend pas la peau de l'ours C'est pas bien de vendre la peau de l'ours Et si à vous C'est un peu Un peu chaud C'est un peu chaud Euh Il y a très peu de possibilités de drop Euh Les tours sont bien positionnées Pourquoi elle attaque pas la tour là ? Pourquoi la tour elle a pas attaqué ? Attends pourquoi la tour elle attaque pas ? Il y a une explication Pourquoi la tour elle attaque pas Euh L'utérienne là ? Ah bah le bug Ouais le bug est très avantageux Ouais Oh Par contre de l'autre côté Les tours elles attaquent C'est tellement dommage Pour Pour Vortix là Bon Vortix il devrait s'en sortir Oh la double attaque Oh la double attaque Oh la double attaque Oh la mauvaise Oh la mauvaise ambiance Oh la mauvaise ambiance là Ah elle a mauvaise ambiance là Bon Alors Là On a quand même Une Un flingage de l'économie On a Parting qui a réussi à repousser Vortix Mais en vrai Ah ouais à quel prix Beau drop Très 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 beau drop Très 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 beau drop 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 magmanant Qui est très bien utilisé C'est Franchement là Vortix Il se fait allumer Mais à part Enfin C'est propre quoi C'est très propre Bon le jeu qui va être l'argenté sûrement Bah En vrai Ça a été repoussé On est sur 3 bases contre 4 Oui c'est la merde pour Parting Mais Parting Il rééquilibre bien les choses Et s'il réussit un drop magmanant En vrai tu flingues une ligne éco Why not Bilan tu flingues quand même Une ligne éco Non non c'est très bien Très très bien joué De la part de Parting Enfin en tout cas C'est le mieux qu'il pouvait faire Quand on a eu de la situation C'est réellement le mieux qu'il pouvait faire Ok le drop magmanant Qui est très très bien fait Voilà Une ligne éco qui saute Ah Il le sauve Il le sauve Il le sauve Il le sauve Bah là Parting S'en sort bien Par un miracle incertain Mais les drops magmanant Sont une grosse efficacité Alors je sais pas Par combien de temps Il va réussir à s'en sortir comme ça Il y a un moment Ça va plus marcher Mais Plain de vision Ok il est vu Il est vu Il est vu Il back Il faut qu'il back Il faut qu'il back Il faut qu'il back effectivement Il y a une attaque qui arrive L'attaque elle arrive là Alors celle là Il va falloir l'arrêter Par contre Euh ouais bah Belle zone infestation Beau split surtout Très très beau split De la part de Vortix Il y a énormément d'armée Il y a énormément Par contre il y a le boost des tout Il y va Il s'en fout Il veut se fight dans le boost des tout Le magmanant Qui est très bien utilisé On a du guns qui tombe On a également l'infestation Qui a été faite Le 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 magmanant en bas Il a fait très très mal Euh Il y a un nouveau magmanant Qui arrive dans la base De Vortix Parting qui utilise son magmanant Pour essayer de repousser Toute cette attaque Qui arrive à s'en sortir Encore une fois Qui Galère On va pas se mentir Mais Bah écoutez C'est défendu quoi C'est putain Il Il revient des enfers Il revient des enfers Clairement il revient des enfers Clairement il revient des enfers Ah la petite danse c'est le sauve Ah la petite danse c'est le sauve Après bon Il y a un moment où Vortix Ce qui se passe C'est que Il fait des échanges intéressants Et Vortix N'utilise Aucun mana Et à partir du moment où Tu n'utilises pas de mana Ben Comment dire Il a Il a Droppé en dehors de la map Il a Droppé en dehors de la map Les titres Elles ont Droppé en dehors de la map Quel enfer Il ne peut rien y faire Oh la 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 J'y crois pas Je pense qu'il n'a pas fait exprès en vrai en plus Oh la 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 Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup Mais en même temps En même temps là Il peut choper les cons En même temps Par-ci il défend Par des putains de miracles Là il défend Mais Oh le pouce de la tour Bien joué Bien vu Bien vu Bien vu la tour La tour elle régale Bon là c'est un enfer Là ça doit être interdit Là ce qui se passe là-bas Là-bas Ouais Quel enfer Il y a le dragon Parting il a sous-ménage en F1 Ouais Il est excellent Il est excellent Là par contre Il n'y a pas d'anti-dragon Le dragon là Ça va être une cata Je crois pas qu'il est le dragon Là Parting Il est très loin de l'avoir À mon avis Ouais ouais C'est chaud Le dragon c'est chaud Le dragon c'est très 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 chaud Merci du sub Bienvenue Sur le man Bienvenue à toi Merci beaucoup Ouais Le dragon il fait très mal Ça tabasse Ça drop Ça tente de drop là-bas Mais le dragon il fait terriblement Il y a le dragon Il y a le dragon de Parting Parting il a fait son dragon Attendez Parting a fait son dragon Parting a fait son dragon Est-ce qu'il va être Ah non Il y a trop Il y a trop en face Il y a trop en face GG GG Et c'est un 1-0 pour Vortix Dans ce BO9 Contre Parting Par contre Pas de bol pour Vortix Le drop Le drop qui attaquait pas Enfin la tour qui attaquait pas le drop Et là après Les idées qui ont paru sous la carte Bon C'est pas de bol Je sais pas comment il a réussi à faire ça Mais Parting n'a pas eu un bon début de game Ouais Et franchement Avec un mauvais début de game Il est bien revenu Ouais il a eu 0 luck Il a eu 0 luck Il a eu des bugs et tout Euh Ouais il a eu 0 luck Vraiment Vraiment 0 luck Mais bon C'est que la première game Il y a potentiellement 9 games Donc Ne Ne vendons pas la peau du Parting Avant de l'avoir tué Ouais 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 Et bah dis donc Pourquoi il y a des bugs Avec autant de cash prize Bah tu sais Tu sais quoi C'est la première fois Que je les vois ces bugs Tu sais après Je tiens à le préciser Ce tournoi N'est pas organisé Par France Géant Ce tournoi est organisé Par un truc indépendant Par EGC TV Qui du coup S'en dit bah Le jeu était en bêta Le jeu est joué par tous On a organisé un tournoi Mais c'est un tournoi De bêta Donc Tu joues sur une bêta Donc tu joues avec Les Tu joues avec les problèmes On le sait que c'est une bêta Je veux dire Les joueurs savent Qu'on joue sur une bêta Donc tu t'exposes A des problèmes de bêta Et là C'est assez surprenant quand même J'avoue que j'avais jamais vu Ces problèmes là C'est bien Et je pense que Même Parting Même Parting Il a fait Alors Il faut savoir qu'il existe Il y a des bugs dans le jeu Qui sont interdits C'est à dire que T'as des bugs Que tu peux exploiter Je crois pas qu'il y en ait Sur le build actuel Mais il y avait des bugs Qui étaient interdits D'utilisation en tournoi C'est à dire Tu le fais Tu te fais ban du tournoi Là Il y en avait plus Sur la bêta actuelle Bah écoute On vient d'en retrouver un C'est Mais par contre Je ne sais même pas Comment le reproduire ce bug C'est éternellement La première fois que je le vois moi Donc Voilà C'est l'autre problématique C'est que C'est qu'en plus C'est des bugs Là c'est genre On vient de le découvrir Sur Alive quoi T'es en tournoi Tu découvres un bug Tu fais bah Il a pas fait exprès Tu vois Vraiment Il comptait pas Enfin je Je suppose Qu'il comptait pas Exploiter un bug A ce niveau là C'est des gens Qui sont très fair play Enfin Bon pas tous Mais a priori T'es pas là T'es pas là pour troll Donc Voilà Ça s'est produit Un bug qui se produit Sur un live Ça arrive Mais j'avoue Que c'est un peu fou D'ailleurs Il y a quelqu'un Qui pose la question Du bug abuse Attendez J'ai quand même un message Ah Apparemment c'est un bug connu Je parle avec des gens Et apparemment ce bug est connu Le drop ici Ah le drop ici Est bugué Alors On apprend autre chose Apparemment c'est un bug connu Que actuellement Les tours N'attaquent pas Le Doombringer Il faut le faire manuellement J'apprends un autre truc Oh là on apprend tous les jours Ok Bah voilà Voilà Vous apprendrez que Ok bah mec J'apprends plein de choses Putain Attends Mais du coup Mais du coup Apparemment c'est connu Le drop là Qui fait tout forer Donc voilà Vous l'apprendrez C'est un bug connu Du jeu C'est fou On apprend tous les jours On apprend tous les jours Merci du sub L'as de chasse Tu finances mon kebab Mon kebab journalier Tu es une belle personne Je t'aime Je t'aime vraiment Je t'aime du plus profond De mon cul Je sais pas si cette phrase Était autorisée Sur Youtube Sur Twitch Je t'aime très fort Oh les gars J'ai trouvé une dinguerie J'en profite Parce que là Les games n'ont pas encore commencé Il existe J'ai vu une extension Twitch Enfin en gros C'est un machin Il faut acheter un matériel C'est une petite imprimante A genre 60 balles Et en fait C'est une imprimante Qui imprime sans encre Juste par la chaleur C'est un papier spécial Et ça imprime sur de la chaleur Et dès que t'as un sub Ça imprime Genre son avatar En noir et blanc Avec son pseudo Ça a l'air incroyable Alors est-ce que Je vais payer 60 balles Pour le fait Que Twitch Me prenne 50% De mes revenus Et etc Bah peut-être Parce que je suis quand même Quelqu'un qui aime bien Le matos un peu nul Mais ça a l'air incroyable Et comme ça A chaque fois Que quelqu'un s'abonne Là je mettrais Un petit paperboard Vous voyez comme ça Et hop J'accrocherai Les subs Comme ça Ou alors je fais pas ça Parce que je veux avoir la flemme C'est un projet Mais un projet C'est comme Un de mes nombreux projets C'est un projet Qui ne se réalisera pas Tu vois quel âge Juka J'ai l'air d'avoir quel âge J'ai l'air d'avoir quel âge C'est ça la vraie question C'est plus ça le problème J'ai l'air d'avoir quel âge Si on me dit Je vais pas dire mon âge Et ensuite Je réponds à la question Bon Game suivante qui va se lancer 30 ans Bah c'est bien Je fais plus jeune que mon âge 36 Par contre toi t'es un bâtard Et surtout que je vais avoir 36 40 ans Oh l'enculé Oh on m'a dit 40 ans Je vais avoir 36 Bah du coup c'est bon Du coup vous avez bon Mais je me nourris toujours de kebab C'est pas parce qu'on a 35 ans Qu'on se nourrit pas de kebab Notez ça J'ai l'impression que mon régime alimentaire Il a pas bougé depuis que j'ai 15 ans C'est surtout ça le problème Réalement j'ai pas bougé mon régime alimentaire Depuis mes 15 ans Allez La game numéro 2 Elle va bientôt partir J'ai l'impression qu'en fait Il y a un débat J'ai l'impression qu'il y a des discussions Justement sur ce qui s'est passé Avec l'exploit de bugs Et c'est peut-être pour ça Que la game prend un peu de temps à partir Je pense que c'est ça C'est souvent ça en général Quand il y a du temps entre les games On rappelle la game Entre C'est quoi C'était Key One Parting Game numéro Une ou deux Où ils ont dû repasser les replay Parce que Il y a eu un bug chelou Il y a un truc qui s'est mal passé C'est drôle cette game Très très drôle Pour ceux qui l'ont loupé Ça ira sur Youtube Ouais Cette game là Elle était folle Elle était très folle Très très folle Très très folle J'ai bien aimé En vrai j'ai bien aimé Cette game là Je pense que tout le monde l'a aimé Alors 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 Mais écoutez la game qui met du temps à partir Est-ce que c'est moi qui est planté ? Est-ce que c'est moi qui est planté ? C'est possible hein ? Est-ce que les autres ont lancé la game ? Je vois la de chez Comeback Non ils n'ont pas lancé non plus la game Non ils n'ont pas non plus Comeback n'a pas non plus lancé la game Donc c'est pas moi Bon vous êtes pour qui ? Dans le chat Parting, Vortex, Team Parting, Team Vortex Ici c'est Team Parting C'est méchant à dire Mais c'est Team Parting Je suis tellement fan de Parting A une époque En... C'est quand la période de hype de Parting ? Parting, Likopédia, attendez A l'époque de la hype de Parting Je pense que je ne loupais aucun de ces matchs Genre à chaque fois je savais que ça allait être un plaisir Sur SC2 Moi je dirais que c'était 2014 Ouais 2014 2014-2015 Pendant les... Mais ouais c'était ça 2013-2014-2015 Par là Les Pro League et tout Ah c'était 2013 les Pro League Oh les Pro League Quel plaisir à regarder Les Pro League de Parting Même 2012 hein en fait Même 2012 hein Quel plaisir de regarder Parting Réellement Premier degré Team Parting Bah ouais Team Parting On espère bien La game suivante va partir On va jouer sur Broken Crown J'ai cru qu'ils refont jouer la game Non 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 Déjà non ils refont la map Non C'est juste sur Broken Crown encore ? D'accord 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 Alors Je suis Team Protoss Moi t'es Team Parting alors ? On n'oublie pas hein À un moment on va avoir La nouvelle faction La nouvelle faction Les gars Je vais Je sais pas ce que ça va être Mais Ce qui est trop bien C'est que Là Mon point de vue sur Stormgate C'est que je vais essayer De faire des tutos Pour toutes les factions Donc du coup La troisième faction C'est un plaisir De la découvrir Réellement Ça va être le feu Troisième faction Je suis impatient Très très impatient Très très impatient En tout cas je remercie Tous les subs Qu'il y a eu aujourd'hui Parce qu'on en a eu Enfin tous les subs Ouais il y en a eu plusieurs Aujourd'hui C'est vrai qu'il y a plusieurs subs Aujourd'hui Merci à tous De souvenir ce que je fais Ça fait plaisir Et peut-être qu'il y aura Plus de cases de tournoi On est d'accord Que sur les cases de tournoi Pour l'instant Ça a peine à monter Mais c'est vraiment pas Mon cœur de métier d'habituel Mais je vais essayer D'en faire plus Parce que ça fait vraiment plaisir Et en plus de ça En plus de ça Au-delà même Du cases de tournoi C'est un excellent moyen De découvrir Les nouvelles strates Et les strates Qui se font en ce moment Et voilà Tout simplement Je pense que c'est le Le truc Le truc à faire Pour vraiment s'améliorer Sur Stormgate Regardez les tournois Les casse T c'est encore mieux Evidemment Mais regardez les tournois Là on voit Toutes les strates du moment Je pense notamment À Parting Avec son BO Contre Vanguard Qui est Qui est une vraie Vrai 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 Tu rien Il manque Le mode Vanguard OP Le mode Vient Vanguard OP Il va venir Ça ça va arriver Forte chance Une plus D'avancer Techniquement Soit magiquement Oui De toute façon Le design de l'unité On l'a vu Sous forme un petit peu Mécanique On va dire Sous forme d'ombre Et ça avait l'air D'être vraiment Un truc Futuriste Ça serait pas une surprise Mais ce qui est très probable C'est que ça soit Une faction humaine Modifiée Une faction humaine Avancée Ou un truc comme ça Pas forcément une faction D'ailleurs Alien C'est ça que je veux dire C'est probable Que ça soit une faction humaine Ok on va jouer sur Broken Crown La game est en train de se créer Les joueurs arrivent Les joueurs arrivent En fait je pense que Parting On avait besoin d'une mini pause C'est pas impossible Après avoir enchaîné Autant de games Ah y'a des gens Qui se plaignent sur le chat Apparemment Y'en a qui sont pas Tout à fait d'accord Sur ce qui s'est passé Sur la game Mais ouais Ça serait bien Moi j'aimerais bien Un truc proto style Tu vois Après c'est quasiment Pour moi c'est quasiment sûr Que ça sera une faction Genre qui posera ses bâtiments Avec une solité Je m'attends à ce genre de choses Ça me parait évident Parce que c'est la troisième Mécanique de jeu Qui est souvent privilégiée Mais on est pas à l'abri D'un truc totalement différent Totalement nouveau Bonsoir à tous Salut Xiri Waouh Xiriax Bienvenue Bienvenue à toi Bienvenue dans Bienvenue sur ce live de qualité Probablement le meilleur live Esport J'en fais un peu trop là Un peu trop J'en fais un peu trop J'en fais un peu trop J'attends la quatrième faction Mais vous savez que c'est pas impossible En plus qu'on ait une Une quatrième faction C'est pas du tout impossible Qu'on ait une quatrième faction Pour ma quatrième faction Mon père avec personne De race robot Créé par les ventes Qui sont rebellés Ils sont partis Mais c'est pas impossible Que ce soit un truc à la con Comme ça C'est vraiment pas impossible Que ce soit un délire Comme ça En vrai Pourquoi pas Bah Ça serait cohérent en fait En fait une race robot De toute façon Je m'attends à ça quoi Robot futuriste Tu vois proto style Mais Ça j'y crois à la quatrième faction Je pense que si elle arrive Ça sera de toute façon Pas là Ça sera déjà une faction Qui sera ajoutée l'année En 2025 ou 2026 Tu vois Je pense vraiment que ce soit ça Parce qu'il va falloir déjà Équilibrer le jeu Pour trois factions Et on rappelle Le mode 3v3 On l'a pas vu Le mode campagne On l'a pas vu Il y a encore des choses à ajouter Les équipes de Stormgate Sont petites C'est pas comme ça Je pense qu'il y aura Mini 4 factions Moi je pense qu'il y aura Maxi 4 factions Après Je m'attends à ce qu'ils disent Genre dans 5 ans Bam On ajoute une faction Bam On rajoute des factions Mais voilà Tu vois que ça sort vraiment Avec le temps Je vois pas un truc fait A la A ou 4 Où genre Bah là cette année Ils ont sorti 4 variantes De factions Ils ont sorti 6 factions Ces civilisations En étant compatibles Avec des héros aussi Ça va être intéressant Bah ouais Et puis avec les héros de cop De ce que j'ai compris Alors actuellement Malok est trop fort D'ailleurs Malok est réellement super fort La game se crée Mais ça prend un peu de temps C'est un peu galère J'en suis désolé Pourquoi se projeter aussi loin Alors qu'en 2005 Le jeu aura fermé Les serveurs Pourquoi être aussi négatif Fautilex Comment ça Stormgate aura fermé Ses serveurs Comment ça Pourquoi Pourquoi il ferait ça Toi t'as pas confiance Dans Stormgate Toi t'as Non C'est pas un jeu Qui te parle Toi Stormgate On dirait Ça peut T'as le droit Je vais dire un truc Si les serveurs d'Ao4 Sont encore en ligne Les serveurs Stormgate Ont de beaux jours devant eux Alors Mec les serveurs de S2 Ils sont encore ouverts Bon après S2 Il rapporte encore Un peu d'argent Starcraft 1 Sont encore ouverts Mais après Starcraft 1 Est quand même Populaire en Corée du Sud Fautilex Fautilex Il aime pas Stormgate Fautilex Il aime pas Stormgate Fautilex Il aime pas Stormgate Mais il vient sur Allez Stormgate Pour dire qu'il aime pas Stormgate Donc il aime un peu Stormgate Il aime un peu Stormgate Quand même Parce que moi Quand j'aime pas un jeu Je vais pas Je vais pas se voir Les lives de ce jeu Je veux dire J'aime pas Sims Et je vais pas avoir Des lives de Sims Cela dit Ça doit être incroyable Les lives de Sims Quelqu'un qui anime bien Sims Après Fautilex Pendant le Steam Game Fest Stormgate C'était le deuxième jeu Le plus joué Pendant le Steam Game Fest Tu vois C'est le Kickstarter Qui a le mieux réussi De point de vue jeu vidéo Le nombre de games Ça surpassait très largement SC2 Pendant le Steam Game Fest Après c'était qu'une semaine Mais bon Il était ouvert que pendant une semaine C'est dur de juger Sur plus d'une semaine Alors qu'il était ouvert Qu'une semaine Je suis d'accord La semaine de hype C'est toujours un point délicat Ça t'as un pied de la CDF Tout le monde vient te voir Non il n'y a pas tout le monde Pas tout le monde Mais c'est gentil ce que tu dis C'est très gentil en vrai Je te taquine Fautilex Écoutez On est parti Pour La Game Numéro 2 Parting Contre Vortex Pourquoi ils ont remis 0-0 Sur les scores Pourquoi ils ont mis 0-0 Sur les scores Est-ce qu'ils ont décidé De rejouer Non ils n'ont pas décidé De rejouer la game Non voilà Le score est à jour Je me suis dit Aussi bien Il y a eu le bug Qui a été utilisé Ils sont dit Ah non on annule le score De la game Non 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 Parting Contre Vortex 1-0 pour Vortex Dans ce Dans ce BO9 On va voir un petit peu Sur quoi ça part Côté Côté Vortex Double conclave A la maison C'est un peu étonnant Un open double conclave Côté Côté Parting Je vais voir un peu Sur quoi ça parle J'ai pas vu le start J'ai pas vu le start Ok Conclave Je suppose que c'est un Neuronvolt Ce qui a été mis en mute Qu'est-ce qu'il nous fait Parting Qu'est-ce qu'il nous fait Parting Attendez Qu'est-ce qu'il nous fait Parting Ok Parting Qui va mettre la tour Pour aller choper Le camp de siège Ok ça veut La game va pas être longue La game va pas être longue Alors vu qu'ils ont inversé Les couleurs Je corrige ce que j'ai dit C'est Parting Qui a fait le double conclave C'est pas Vortex Euh Attends Attends ça attaque directement Le camp de D'accord D'accord Le focus c'est instantanément Le camp de siège D'accord Euh Parting Parting il va sur le camp de siège Instant D'accord Intéressant Là où Vortex Va être beaucoup plus classique Camp de vitesse en premier Yes C'est étonnant C'est étonnant comme choix Mais pourquoi pas En vrai pourquoi pas Ok on va utiliser la tour Pour s'aider Pour faire un peu du dégât C'est bien joué C'est bien vu C'est bien micro Je pense que Parting Là va envoyer Un worker Pour aller Ah ça va être vu Ça va être vu Ça va être vu tard Mais ça va être vu Ça va être vu un peu tard C'est vu là C'est vu C'est vu C'est vu Donc là Vortex Va avoir tout le loisir De s'adapter Ça envoie du Ouais Ça va all in Il est all in Mais après Là Parting il a gardé ses unités Chez lui Est-ce que ça va être suffisant Oh bien Bien joué Bien joué Il s'attendait au counter push C'est bien vu Il s'attendait au counter push Et d'ailleurs Il a bien fait Parce que le counter push A eu lieu Ouais 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 Je pense que ça va Oh Eh Parting il a de la chance Parting il a de la chance Les astres ils s'alignent bien pour lui quand même Il s'alignent très 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 bien pour lui Et du coup On va avoir Une attaque Par la gauche Je suis pas sûr En fait Je pense que Vortex il a pas regardé S'il savait pété des cailloux Parce qu'en fait La norme c'est d'aller casser des cailloux Et là les cailloux ils ont pas été cassés Donc Les cailloux ils ont pas été cassés Donc Parting va faire le grand tour Pour arriver Et je sais pas si Vortex l'a vu Que les cailloux ils avaient pas été cassés Je suis pas sûr Vraiment pas Vraiment pas Standgate et à eux C'est comme iPhone et Android Ah oui carrément Vous êtes à l'aise Bizarre Le nom Standgate est court Mais comparé aux autres Qui sont abrigés En général ils font long Waouh La phrase était folle La phrase était folle Ok Euh Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait Vortex 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 il va casser Ah ok Il va casser les cailloux Ouais J'ai l'impression que Ah Parting était un peu en arrière Oh Parting qui drop Attends Parting qui drop Pardon Attendez Qu'est-ce qu'il se passe dans cette game Pourquoi Parting Parting il a déjà le drop Il est sur Ok Il a déjà le drop Pourtant il a vu l'armée Il a vu l'armée Qui lui arrivait dessus Ah là 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 Il a vu l'armée Qui lui arrivait dessus Ok c'est bien vu C'est bien vu C'est bien micro C'est bien micro Il arrive à faire un peu du kill Là en fait Là en fait j'ai l'impression Qu'il veut juste gagner du temps Ce qui est une bonne chose Ok un Fiend qui a été généré C'est bien vu De Fiend De Fiend Ok il shoppe les Gaunt Tranquillement Il micro très très bien Il descend le nombre d'unités Il faut pas oublier Qu'au Parting là Il a réussi à expand Là où Vortix Vortix n'a pas expand du tout Vortix n'a pas du tout expand On a deux tours On se fight dans les deux tours C'est une très 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 mauvaise fight Pour Vortix On est obligé Voilà on est obligé de pousser les unités On est obligé de splitter les brutes Pour pouvoir se barrer Bonne chose Bonne situation Cela étant Expand côté Parting Pas expand côté Vortix Le drop qui est tenté De la part de Parting Mais il y a déjà deux tours qui défendent Bon malgré tout Deux tours ça coûte cher On tente la C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Parting qui est en train de prendre Un giga sandwich Il est en train de sandwich complètement L'armée de Vortix Vortix qui du coup Se fait totalement déboîter C'est une très 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 mauvaise situation Pour Parting Qui en plus va peut-être pouvoir voler Non voilà c'est un GG C'est le GG Le problème c'est que là Parting il allait réussir à voler le camp de siège S'il vole le camp de siège C'est finito C'est ouais Meilleur fight possible Pour pouvoir faire Parting Et c'est une égalisation 1-1 Entre Parting et Vortix Vortix Parting est bien Il a fait un sandwich Il s'appelle la strade du Maxitakos Le Maxitakos Donc ouais c'est très gentil Fautilex T'es un pionnier de S2 français Tout le monde vient te voir C'est pas un réel Parce qu'aujourd'hui Sur le live de ce tournoi là C'est surtout Combat TV Qui a regardé je pense Après Combat TV T'es encore plus pilier que moi Sur le cas de tournoi Donc heureusement Qu'ils ont plus de monde que moi Ça m'inquiéterait qu'ils aient moins de monde que moi J'ai le go de Parting Moi j'ai pas du tout Le même cast Que Combat TV Je le reconnais Combat TV est beaucoup plus fun que moi Mais Mais c'est tout Mais c'est tout Mais il n'y a pas de fin à cette phrase Je suis pas fun Mais on rigole quand même En fait Alors c'est très intéressant Ce que t'as dit Strider Sur le nom de Stormgate Il y en a qui l'appellent Storm Ou SG Par contre Le truc qui est délicat C'est de nommer les matchs Parce que Sur SC2 On va nommer un match On va dire du ZVP Du PVZ Du TVT Donc Zerg Pour toi Steran Par contre Sur Stormgate C'est très compliqué Parce que par contre Je vais dire Vongord contre Vongord Tu dis VVV Et IVV IVV VVI IVI Tu vois ça fait Je sais pas Ça sonne bizarre Et surtout T'écris IVI Sur une vidéo Bah ça va écrire Ça ressemble à Level Tu sais comme si c'était écrit LVL Et du coup VVV encore ça passe Mais du coup C'est très dur de nommer les matchs Et on sait pas du tout Comment ça va se nommer Les matchs Donc moi je pense Que je vais arrêter La nomination PVZ IVI IVF Peut-être que ça va s'appeler 1 20 VS 20 ou un truc comme ça ou inf vs vent on sait pas trop comment ça se nommer et on va voir les normes se poser justement à ce niveau là y'a pas de normes qui ont été positionnées pour ça encore mais on s'attend à quelque chose quand même on va bien voir on va bien voir mais ça c'est le truc le plus délicat pour moi c'est nommer les matchs donc aujourd'hui on sait pas comment faire c'est vrai que ça ça a pas été pensé ou alors on va appeler ça IVI et VVV et puis voilà et puis ça sera tout mais c'est vrai que sur SC2 ça tombait très très bien comment ils faisaient dans dans War 3 Human vs Undead HVU Night Elf N ah c'est N à tête c'était N E mais peut-être que Human Vanguard ça sera HV tu vois Human Vanguard vs Infernal Host vs IH non ça sera inf ça sera vent vs vent vs if je sais pas je sais pas si vous avez un avis dans le chat dites le je vois pas du tout comment les games vont se nommer euuuh tout 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 hum 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 alors game numéro 3 party in ConvertX parce que VVV c'est bizarre mais en fait ça s'écrirait plutôt comme ça ça serait plutôt comme ça du coup VVV comme ça tu vois ça fait un peu stylé mais VVVVI tu vois ça fait bizarre et IVI surtout ça fait bizarre et I après il y a quoi il reste quoi bah c'est tout ou IVV mais tu vois ça fait bizarre VVV encore ça passe tu vois mais je sais pas sinon ça serait inf VV comme ça peut-être ça peut être comme ça FVV ou inf parce que sinon tu peux dire human vanguard mais en fait personne n'appelle ça human vanguard tout le monde appelle ça vanguard tout le monde appelle ça infernal donc je pense que ça sera plutôt inf vs inf quoi comme ça je pense que ça sera comme ça mais je me tromper va falloir voir comment les choses se fixent à ce niveau là c'est vrai que c'est une question après sur sur comment on appelle ça sur Radioformers 4 par exemple on se pose pas la question on dit pas on dit pas FV machin tu vois donc c'est juste que moi c'est pour nommer une vidéo YouTube mais en réalité on trouverait une autre nomination et puis c'est tout ça sera c'est pas très compliqué non plus on va on va y survivre vraiment on va y survivre je pense on va trouver des solutions j'espère j'espère que ça arrivera quand même FVA pour français et anglais ça se dit ça y'a des gens qui mettent ça j'ai jamais vu ça le problème c'est que A déjà en fait le problème c'est que anglais ben en fait un anglais va mettre FVE tu vois ce que je veux dire le problème c'est que tu vas nommer ça FVE mais du coup tu vas prendre la nomination anglaise mais personne n'appelle ça comme ça parce que F je sais pas y'a sûrement des factions tu vois qui a le même nom genre abacide et abacide et anglais tu vois ben voilà t'es baisé ouais entre guillemets ok donc game numéro 3 qui va partir Parting contre Vortex Parting Vortex parce que c'est pas un peuple qui existe vraiment exactement non mais on dira tout simplement VS Zerg on dira VS VS Infernal VS machin tu vois c'est tout on va s'arrêter là ça sera pas plus compliqué que ça écoutez on est parti pour la game numéro numéro 9 numéro 9 numéro 9 numéro 3 de ce DO 9 ma langue fourche brutalement Parting contre Vortex ouverture pour Vortex avec un petit conclavounet et sans doute le ironvolt qui va être mis en avant Parting on va voir sur quoi il part j'ai l'impression que c'est ironvolt alors lui il fait plutôt ironvolt first et conclave j'ai l'impression ironvolt conclave effectivement et c'est quoi Stormgate et ben c'est le jeu que tu regardes actuellement c'est un RTS c'est quoi Stormgate Team Parting mais oui Team Parting bon Parting qui fait l'open un peu classique alors semi-classique parce qu'en fait il ouvre quand même avec avec Brute First il va ouvrir Brute First et pas Gone First là où Vortex va ouvrir plutôt Gone First alors quelle est la différence en fait l'open Brute First pardon va être un peu moins bien niveau timing par contre ça signifie aussi qu'il peut aller choper le gaunt adverse s'il se fourre pas voilà après ça se joue à des à genre 4 ou 5 secondes le truc c'est que 4 ou 5 secondes ben ça peut être ce qui te manque pour pour choper quand on source force il prend pas le camp de speed en premier d'accord pas le camp de speed en premier alors on le rappelle c'est plutôt camp de speed en premier normalement c'est un peu plus la norme mais à la limite pourquoi pas il fait d'abord camp comme ça puis il va prendre le camp de speed en deuxième pourquoi pas ok ok alors c'est pas grave de prendre des dégâts sur la brute parce que la brute il va la soigner avec la fleur qui est quoi pourquoi il a ah d'accord d'accord il va pas ok il va pas la soigner il va pas la soigner du tout avec la fleur oh je sais ce qu'il fait parting il va foncer chez son adversaire il va le giga rush là il le rush il le rush j'ai entendu parler de ce build alors voilà il le rush il le rush en fait c'est un timing un peu différent mais ohlala bien joué oh il est pas annulé oh vortix c'est pas annulé vortix c'est pas annulé son bâtiment quel enfer c'est une cata là par contre vortix c'est pas annulé oh vortix il va se prendre une sauce bah ouais 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 ça sent la sauce ça sent la sauce parce que là c'est bah si t'annules pas tu perds tu perds tu perds tu perds la source du bâtiment ouais ouais la bétail est désormais payante non c'est non si t'as eu un accès avant tu enfin après il y a encore moyen je crois d'avoir des accès je sais pas s'il donne encore des accès mais je crois que c'est possible euh Parting là par contre la gourmandise ah bien joué Parting qui récupère mais pourquoi c'est Parting qui a récupéré le le creep attends c'est Parting qui a eu le kill d'accord ok étonnant oh Parting qui va choper tous les qui va choper tous les gaunts tellement propre il a réussi l'infestation il chope les gaunts bah là il a juste à se barrer et là bah il s'est régalé il s'est régalé Parting moi je peux plus jouer bah t'avais pas l'accès c'est dommage très très belle gestion de Parting qui se met très très bien est-ce qu'il va choper les brutes je pense qu'il va tenter de prendre les brutes il faudrait le tenter mais attends faut qu'il le tente bien joué bien joué bien joué bien joué on prend les brutes oui 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 les brutes sont tombées euh attention les ouais ok ça va ça se passe pas trop mal est-ce qu'il va mourir est-ce qu'il va mourir ah il meurt il meurt les deux meurs dommage 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 par contre ouais là c'est un peu compliqué là ce que fait ce qui se passe là c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est très compliqué Aïe 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 Il avait pas fait une neurone-volt Parting ? Pourquoi Parting utilise pas son neurone-volt ? Je comprends pas Ok il l'a utilisée en fin son neurone-volt C'est assez bien Voilà il va choper les unités Qui se barrent Ça c'est bien Sure C'est très bien fait Ouaua En fait les Bruts sont beaucoup utilisées maintenant De cette manière là C'est à dire que Tu les utilise juste pour exploser Pour pouvoir rattraper un Gaunt C'est fait Il a buté une de ses unités. Oui, il a buté une de ses unités. Parce qu'en fait... Oh, il n'expand pas ! Attendez, il n'a pas expand ! Attendez, je parle, je parle, mais Vertix n'a pas expand. C'est pas bon pour Vertix. C'est bon que je l'utilise, justement, pour éviter que les brutes génèrent du Fiend. C'est un peu chaud, là. Je ne sais pas qui va win ça. Et c'est un peu chaud, l'attaque qui est en train de se passer. Ok, la tour, elle tombe. C'est dommage. On va changer de base. On va transférer les bases. Ça, c'est bien fait. La brute qui split. Il y a énormément pour Vertix. Vertix, il a beaucoup. Les guns qui vont tomber. Oui, non, 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 on ne focus pas les guns. C'est un peu dommage. Compliqué pour Parting, cette situation. En fait, le problème, c'est que Parting, il est allé s'attaquer au camp de îles. Et le camp de îles, malgré mine de rien, c'est un camp qui est très solide. Du coup, il a perdu du Fiend dessus. Et là, c'est un peu chaud. Le truc, c'est que là, la tour, il attaque son bâtiment. Pourquoi il attaque son bâtiment ? Parce qu'en fait, ça rebondit. Les dégâts, ils rebondissent derrière. Donc, du coup, en attaquant son bâtiment, il peut attaquer les Fiend. C'est un très, très bon move. Là, il devrait faire péter sa brute. Voilà, la brute, elle pète. C'est très, très, très bien géré par Parting. Très, 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 très bien géré par Parting. En fait, je crois que Parting va gagner. Bah, en fait, je crois pas, moi. Je crois qu'il va pas gagner. Parce que, du coup, ça combat, ça combat fort. Ça combat très, très fort. Parting, il est tellement solide. Même dans une situation désespérée, il revient. Le gun qui tombe. Le gun suivant qui devrait aussi tomber. Oh, là, le gun, il tombe. Là, c'est chaud. Parce que maintenant, si je ne dis pas de bêtises, à peu près au timing, les creeps ont commencé à rip-up. Donc, si les creeps commencent à être prises par Parting, l'économie, elle remonte. De même façon, c'est un poison juste au moins de générer des unités. C'est les deux. C'est un poison, mais qui fait vraiment pas ouf de dégâts. Ouais, écoutez, c'est le GG. C'est le GG. GG. Et victoire de Parting. 2-1. C'est les deux. En fait, l'infestation, sa mécanique, c'est ça. C'est que ça empoisonne l'unité. Je ne sais pas, ça dure 10 secondes, un truc comme ça. Et en fait, l'unité empoisonnée, quand elle va mourir, elle va générer un fiend. Mais il y a d'autres mécaniques qui rentrent en jeu. Déjà, l'infestation, elle peut venir de 3 sources. Elle peut venir d'un gun, elle peut venir d'un sort qu'on peut lancer, qui est l'infestation. Et elle peut venir du dragon. Les 3 sont cumulables. C'est-à-dire que si tu es infesté par les 3, que ton unité meurt, elle génère 3 fiend. Mais il y a d'autres mécaniques qui rentrent en jeu, qui est valable en infernal contre infernal. C'est que si tu exploses ton gun, parce que ton gun, tu peux le faire exploser en 2 fiends. Eh bien, ça ne va pas générer de fiends pour celui qui t'a infesté. Genre, j'infeste son adversaire, il explose son gun, pas son gun, sa brute. Il explose sa brute, eh bien, ça va générer 2 fiends pour moi. Non, ça va générer 2 fiends pour l'autre, parce que c'est lui qui a explosé sa brute. Et moi, je ne vais pas générer de fiends. Et en plus de ça, les fiends générés par une explosion de brute manuelle apparaissent full vie. Blanche. Donc la deuxième barre de vie, ils apparaissent à 15 points de vie de plus. Et donc, ils sont trop forts. Et le truc, c'est que 2 fiends peuvent vraiment éclater 2 gun. C'est pour ça qu'en fait, les mécaniques de jeu, c'est... Et autre chose, les fiends ne peuvent pas être infestés. L'infestation ne marche pas sur les fiends. Donc c'est pour ça que tu vois des fights où des fois, le mec qui fait une brute instantanément, il explose et il fonce sur un gun parce que tu vas éclater le gun. Lui, il ne pourra plus t'infester. Et en plus de ça, bah enfin en fait, et voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'exploser ta brute à la main quand t'es en fight contre des gun, parce que du coup, tu ne vas pas générer une infestation pour lui. Il quitte un peu vite quand même, c'est dommage. Alors, c'est là, la réalité c'est que, à ce niveau-là, t'as pas de comeback. Comme je dis, je compare encore une fois à AO4. Sur AO4, tu ne quittes jamais dans ces situations-là. Je ne sais pas de Punk Week, je ne sais pas de quel jeu tu viens. Mais en fait, sur Stormgate, là, t'as quand même perdu la fight, t'as plus aucunité, t'as un adversaire qui a deux bases, tu n'as fait aucun dégât économique, l'autre il est sur une base. T'es sur une base, l'autre il est sur deux bases, il a plus armé que toi, et en plus, il est en train d'aller sur le milieu de cartes où il prend tous les clips. En gros, c'est juste, si tu restes dans la game, tu as perdu dans une minute. De toute façon, il faut combien de dégâts environ ? Il doit enlever un point de vie toutes les secondes, un truc comme ça. Enfin, c'est nul parce que, bah, un fier, tu vois, je ne sais pas, une brute, je ne sais même plus comment cette vie, ça a 152 vies, un truc comme ça, tu vois. Non, 90 de vie, enfin, c'est risible. Quand tu n'as qu'à pas pour un château, il s'ajoute 15 minutes. Eh oui. Je trouve ça étrange d'ouvrir la bêta une semaine, enfin, un tournoi à appeler des casseurs populaires, générer de la hype via eux, c'est pas mal d'établir, puis rouvrir le Kickstarter pour mettre aux gens l'acheter. Ça, c'est étonnant. On est parti pour la game numéro 4, 2-1 pour Parting. Parting qui fait à peu près le même open. Et côté Voxix, on a un open Iron Vault à la maison, je suppose qu'on clave devant la deuxième base. Je n'ai pas checké ce qu'avait fait comme hors de bâtiment Parting, mais Parting, j'ai l'impression qu'il a oublié son deuxième bâtiment, surtout. Conclave à la maison, d'accord. J'ai l'impression qu'il a oublié son deuxième bâtiment, Parting, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, Parting ? Alors, ça doit être prévu, ça doit être calculé, ce qu'il est en train de faire, mais il met énormément de temps pour le faire, ce deuxième bâtiment. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, ok, je sais ce qu'il fait. Il va le faire avec une seule... Ok, alors, ce que fait Parting, c'est qu'il va aller casser des arbres pour ouvrir le passage à l'arrière. En fait, il va choper les deux camps de vitesse. Mais il joue avec un seul bâtiment de prod d'unité. C'est un peu light. Un peu léger. The Obi-Wan Kenobi, bienvenue à toi. La zone de purge du médic sur le sort que l'on peut rechercher à une zone trop petite après moi. La zone de purge du médic sur le sort que l'on peut rechercher à une zone trop petite d'après moi. Ouais, la purge, je ne l'ai jamais utilisée. Alors, Vortix, il va chercher directement le Gaunt Adverse. Why not ? Mais j'ai l'impression qu'en fait, Parting ne va pas chercher les camps de creep, là. Parting, il ne cherche pas les camps de creep, hein. Non, non, Parting, il fait un BO Ultra-Face Expand, c'est tout. Oh, attendez, Parting, il est allé chercher le camp de creep. Alors, si, il a allé chercher le camp de creep en haut. Mais en fait, il a ouvert celui du bas, mais il va aller sur celui d'en haut. C'est smart, c'est giga smart, parce qu'en fait, il sait que ce n'est pas là qu'il va se faire attaquer. Et personne ne va aller focus l'autre camp de creep. Mais en fait, il ne va pas jouer ma camp de creep, il va jouer très très léger à ce niveau-là. Ça, c'est rigolo, hein. C'est risible, mais c'est pour ça que de temps en temps, tu as des unités qui meurent. Ah, je ne me rappelle plus de ce que je disais qui était risible. Mais ouais, ouais, là, c'est étonnant. C'est très étonnant, comme playstyle. Mais au final, c'est smart, parce que là, du coup, il va prendre les deux camps de vitesse, je pense. Il va y arriver à les prendre les deux. Et voilà. Écoutez, très très bonne situation pour Parting, qui réussit une fast-expand, qui va être très difficile à sanctionner. Et en plus, il récupère quand même un peu de camp de creep. Ce qui me fait un peu... Quoi ? Il y a un commentateur qui a dit quelque chose. Je n'ai pas compris. Il a mis un commentaire. Il a ping. Ah, on a une coupure du sang, attendez. Non, il y a eu un... Je ne sais pas. Au taux de quand tu ping, une autre chose sur la carte. Ah, c'est un ping sur la carte qui écrit ça. D'accord, je ne l'ai même pas. Je n'ai jamais fait des ping sur la carte. Il a fait un mis-clic. C'est-à-dire, ouais. Bon, écoutez. Par contre, là... Parting, Parting, là... Il est en train de choper tous les camps de vitesse. Oh, la mauvaise rencontre ! Parting qui vient de choper le gun gratos, qui a chopé les fiends. Et vous savez que Parting, avec beaucoup moins en start, il est en train de se régaler, là. Le camp de heal, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il tente le camp de heal ? Ok. Ça, c'est l'aventure. Il est très proche de son adversaire. Le camp de heal, c'est dangereux. Par contre, s'il est pris, c'est 75 de thérium. C'est énorme, 75 de thérium. Mais c'est très, très risqué de tenter ça, hein. Ok, il l'a pris, il se barre. Il va... Il y a un moment de... Est-ce qu'il arrive à annuler le camp de vision, vous croyez ? Ouais, il va l'annuler. Il prend le camp de vision. Il a lu le camp de vision. Bien vu. Très bien vu par Parting. Hum... La situation... Attends... Ah, le drop ! Le drop, c'est parti ! Il est tellement bien ! Parting, il est en train de... Oh ! Il est... Là, la game, elle est idéale pour lui. Il a fait un opening un peu lent. Et j'ai l'impression qu'en fait, il est en train de faire son BO, là. Le BO Imp Rush. Je pensais que c'était un opening qui faisait que contre Vanguard. Le Imp... Ouais, on dirait bien que c'est ça, hein. Voilà ! Oh, le timing, il est zinzin, là. Oh, le timing, il est vraiment zinzin, là. Ça fait mal, hein. Ça fait très, très mal comme timing. Il est en train de ruiner les coups. GG, bah, ok. Vortix, il n'essaye même pas. Allez, Vortix... Ouais, ouais, Vortix, il n'essaye même pas. Mais ouais, oh là là. Oh là là. Vortix, il n'essaye même pas. C'est le GG en 4,850. C'est sale, ce qui vient de se passer. C'est très sale. Mais il a fait un opening. L'openitch, je fais contre Vanguard. Oh, il y a, il y a, il y a. C'est rude, hein. C'est rude, hein, ce qui se passe, hein. Trois ans, là. Alors, je lisais des messages. Je trouvais ça étrange. J'ouvrais la bêta une semaine. Faire un tournoi. Appeler des casters populaires. J'ai rien de la hype via eux. Fermer la bêta. Alors, on n'a pas été spécialement appelés, hein. On n'a pas été spécialement appelés. Parce que la plupart des casters sont venus d'eux-mêmes. Par contre, fermer la bêta, puis rouvrir le Kickstarter. Le Kickstarter n'a pas été rouvert. Le Kickstarter a fermé, d'ailleurs, avant la bêta. Par contre, ils veulent rouvrir, je crois, le moyen d'acheter les clés. J'ai entendu des bruits de couloir de ça, mais j'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient faire. Mais je crois qu'il va y avoir d'autres moyens d'avoir des clés. Je crois. J'en suis pas sûr. Mais j'avoue que la politique est un peu étonnante sur Steam Game Fest. Et je ne serais pas à l'expliquer, en vrai, ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas donner l'accès à tout le monde pour ne pas créer de fausses hypes. En mode, certains sont déçus des graphismes, certains sont déçus de certains trucs et tout ça. Mais en même temps, ils veulent quand même l'ouvrir. Et du coup, ils font des entre-deux. Et je suis d'accord avec toi, Foti. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu étonnant. Mais là, ouais, Parting est gigatron. Parting, ça fait mal. Parting, ils roustent, là. C'est pour faire un max d'argent. Ils ont de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'ils génèrent beaucoup d'argent, là. Je n'en sais rien. Je ne peux pas dire. Je ne suis pas chez eux. D'ailleurs, j'ai été critiqué sur le fait qu'apparemment, j'étais payé par eux. Eh bien, écoutez-moi, Stormgate, si vous voulez me payer, je le fais avec plaisir. Je ne suis pas payé par eux. Je n'ai pas touché un centime de leur part. Réellement. Je n'ai pas touché un centime de Stormgate. Par contre, j'ai eu un jouet à pizzerie. Mais je n'ai pas été payé. Qui dit ça au MG ? J'ai des gars, ils m'ont dit, de toute façon, tu parles de Stormgate parce qu'ils te payent. Je dis, en fait, non. Parce qu'en fait, j'aime les RTS. Et en fait, j'aime le jeu. J'ai le droit d'aimer le jeu. Ils font, ben non, tu n'as pas le droit. Ah bon ? Ben du coup, ok. Mais oui, j'aime le jeu. Ah, il y en a plein, il y en a plein. Tu te fais toujours... C'est un peu la première fois, quand même, que je me fais attaquer sur ça. Sur avoir été payé pour parler d'un jeu. Alors, quand je suis payé pour parler d'un jeu, ça arrive. Je le dis, c'est annoncé, c'est un écrit partout. C'est très rare. Et pourquoi je parle en bien des jeux pour lesquels je suis payé ? Parce que ça, c'est un autre argument. Eh bien, tout simplement parce que je ne teste pas des jeux qui ne me plaisent pas. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un me paye pour un jeu, je lui me dis, est-ce que je peux tester le jeu ? Je teste le jeu et je fais, oui, je veux bien le faire à la vidéo. Parce que je vais... Ou alors, si je fais une vidéo, je vais parler en mal de ton jeu. Donc, c'est naze. C'est dommage. Mais ça ne m'est jamais arrivé, de toute façon, de parler en mal d'un jeu. Très rarement. AO4, mais je n'ai pas été payé pour parler en mal du jeu. Ce qui est bizarre, c'est que tu aimes déjà le jeu avant qu'il sorte. Ce qui est bizarre, c'est que tu aimes déjà le jeu avant qu'il sorte. Non, j'étais hypé par le projet. J'étais hypé par le projet. Et au moment où j'ai fait des vidéos sur le jeu, ça, j'en ai parlé. Mais la plupart des trailers du jeu, je les ai vus avant. Moi, je les ai tous vus avant. Parce que ça, ce n'est pas un secret, a priori. Nous, on était... Quand vous avez vu la bande-annonce, je ne sais plus, c'était en 2023. En juillet 2023, en juin 2023. Moi, je l'avais vu un mois avant. J'avais fait une vidéo avant dessus. Moi, j'étais hypé par le projet. Et je suis allé leur parler, en fait, pour savoir quel était le projet exact. J'ai eu des infos un peu avant, petit à petit. Donc, je n'ai pas parlé avant parce qu'on n'a pas le droit de parler des infos avant, évidemment. Et du coup, je savais vers quoi j'allais. Et après, j'ai eu une petite confiance aveugle sur le projet en disant, « Mec, je vais aimer, quoi. » C'est extrêmement dommage qu'ils aient une société privée et qu'ils puissent décider de mon sens du client qui part dans leur salaire et que sa montant ne soit pas public. Alors ça, par contre, je n'en ai aucune putain d'idée. « Est-ce que vous moulez le doigt de le lever le vent ? Ce qui fait partie d'un lobby pour boeuf les unités infernales ? » Peut-être. Peut-être. J'ai placé mes pions il y a deux ans, déjà. Ma première vidéo sur Sambrette, c'était il y a quasiment trois ans, puisque moi, je les ai contactées quasiment un an et demi avant qu'on ait le trailer. Et du coup, je les ai contactées. C'est public, puisque je les ai fait via Twitter, mon premier message. Et je les ai contactées genre en octobre et un an et demi après, on a eu les premières vidéos. Je crois. Ah, t'es pas payé les deux ? Si t'es payé, ça fait quoi ? On se fout que tu fais des qualités, c'est le principal. C'est gentil. C'est gentil ! Et on est parti pour la game numéro 5. Parting contre Vortex. Toujours Infernal contre Infernal. Parting, le joueur bleu un peu trop strong. Vortex qui, quand même, met des grosses fessées. Et Parting qui nous fait un opening iron vault. Conclave, sans doute. Et je crois que Vortex a fait conclave first. C'est intéressant de scam. Je pense qu'il y a des pourrissages de me passer que toi et moi pour s'en occuper. Ah, si je voulais scam, mec, je ferais bien plus d'argent que ce que je gagne actuellement. Ne t'inquiète pas. Si je voulais scam, t'inquiète pas que je pourrais faire des sous. Parce que des placements produits scams, genre, ils me sont proposés. Et tu laisses en venir très très fort. Ne vous inquiétez pas que les placements produits scams, j'en ai vu. Ils proposent beaucoup d'argent et je les refuse. C'est cool de voir des développeurs sur deux. Je ne te dirais pas que les développeurs sont sur deux non plus. C'est ce qu'ils paraissent sur deux. Je pense qu'en interne, ça a dû claquer des fesses quand les jeux sont sortis pour la première fois. Comme tout jeu. Surtout qu'ils ont misé beaucoup sur leur jeu, Stormgate. Bref, Frozen plutôt même, d'ailleurs. Opening du côté de Parting. Opening qui part sur... On dirait bien du très classique. Ça va aller chercher le camp de creep sur la gauche. Pareil côté Vortix. Ça part beaucoup plus classique sur ce game-là. Après, attention, non. Vortix, est-ce que Parting ne ferait pas le même BO qui nous a lâché ? Non, 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 non. Il nous refait le BO. Il va chercher le camp de mercenaires. Le camp de... Pardon, de... Ah ! Ouh ! De... De ressources, puis le camp de vision. J'ai l'impression qu'il nous refait ça. Il a l'air de refaire ça. Il ressemble à quoi mon tapis de souris ? Je ne sais pas, il est rangé là-bas. En vrai, j'ai tout re-rangé. Mais c'est un tapis de souris avec les vanguards dessus. Un tapis d'en maître. Euh... Ok. Alors, Vortix qui joue beaucoup plus classique. Parting, il nous refait la même chose. Il a fait vraiment la même chose, Parting. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un de ses BO. Ce n'est pas forcément con comme BO. C'est vraiment un BO orienté sur... Tu vas déglinguer l'adversaire gigafast. Parce que là, en fait, il va foncer. Là, en fait, son strat, il fonce direct. En fait, c'est smart. Parce qu'il joue vraiment sur la rapidité des camps. La base, elle est cancel. Oh ! Vortix, il est tellement mal positionné ! Vortix, il est en plein milieu de la carte ! Il est tellement mal positionné, Vortix ! Oh là là ! La base, elle a été cancel. La base, elle a été cancel. Euh, ok. Bah, écoutez... En fait, Vortix, c'est dans une situation où il ne pouvait pas back en défense. Il pouvait attaquer, mais il aurait été trop tard. Donc, en fait, il est... Ouais, c'était un peu chaud. Mais là, en vrai, Parting aurait pu potentiellement faire hyper mal. Potentiellement. Il ne l'a pas fait. Mais Parting, il décide de rentrer en défense en mode... Bah, en fait, c'est pas con. Parce que le retour en défense, c'est un peu en mode... Bon, euh... Je me suis fait allumer. Il risque de counter-attack. Et... Vas-y, let's go, quoi. Le camp de... Le camp de... Ouais, le camp de Therium, il va... Enfin, le camp de heal. Therium, il va être pris, hein. Là, par contre, ça a... Il a perdu 2 fiennes dans l'opération. Bon, pour 75 de Therium, c'est propre, hein. Euh... On a quand même Parting qui rentre... Parting, il a peur, hein. Parting, il n'est pas bien, hein. Parting, il n'est pas bien, hein. Ouais. Oh, Parting... Euh... Vortex qui prend le deuxième camp de Therium, hein. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est très très propre, hein, pour... Pour lui, hein. Ah, 2 camps de Therium qui ont été pris. Bon. Au final, on a quand même un... Oh, putain, voilà... Attends, mais il a déjà le drop, là ! 3040 ! Wesh ! Il a déjà les drops ! Euh... Ouais, Parting, il est énervé, là, hein. Ça, ça drop déjà, quoi. Eh ben, dis-donc, euh... Ouais, ben, écoute, on va voir, hein. On va voir ce qu'il se passe, hein. Après, là, c'est vrai que c'est... La strat, c'est... Bon, après, tu me diras, l'autre aussi, il drop, hein. Vortex aussi, il drop, mais un peu plus tardif. 4 minutes. Euh, ouais, là, c'est énervé, hein. Il n'y a pas de tour ? Il n'y a pas de tour ? Aucune tour ? Aucune tour ? Oh là là ! All timing, le timing de Zinzin. Hop, hop, on commence à générer un peu du Fiend. On va voir si on fait du dégâts. Il y a aussi un drop de l'autre côté. Sauf que là, c'est très anticipé. Là, c'est très, très anticipé côté Parting. Parting, il ne va pas se faire surprendre par ça. Est-ce que Vortex a mis une tour dans sa ligne économique ? Je n'ai pas l'impression. Non, il n'a pas mis de tour. Il n'a pas mis de tour. OK. On a généré un peu de Fiend. Bon, pas vraiment de dégâts significatifs, en vrai. Mais quand même. Pas de dégâts significatifs. Le Cité n'est pas à l'exempleur. Hop. Oh, 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 oh. Un, un, deux, un. Je crois qu'il a chopé. Je crois qu'il a chopé deux. Il en a chopé deux. Il en a chopé deux. Il a chopé deux workers. Deux workers, c'est sympatoche. Là, par contre, le drop, il est pas mal. Est-ce que ça va réussir à... Ouais. Pas beaucoup de dégâts. Mais ça gère bien. Ça gère très très bien. Des deux côtés. Mais c'est vrai que les drops sont très très durs à gérer, je trouve. Sur Stormgate, les drops sont très durs à gérer. Je pense qu'ils vont trop vite. Je pense qu'ils vont trop vite. Bref. On a la game qui se repose un petit peu. Parting. Parting qui a juste trois... Qui en a juste trois des workers, d'ailleurs. Trois dépendant des Gunthans dans son drop. C'est pas merveilleux, hein. Ah, la tour. Ah, la tour, la tout tour. Est-ce qu'il arrive à Recall ? Il va arriver à Recall. Au moins, il a forcé le spawn de la tour. Oh, les fiendes qui sont envoyées au bon moment. Mais oui, 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 c'est très bien vu. Très bien vu de la part de Parting qui va réussir à choper la base de Vortix. Par contre, attention, est-ce qu'il a mis assez de fiendes ? C'est dommage, il avait les fiendes... Oh, c'est dommage parce qu'il avait les fiendes nécessaires. Il les avait. Il avait cinq fiendes. Il les a pas envoyées. C'est con parce que la base, elle tombait, hein. Ah, là, 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 là. La troisième base ici qui a été prise côté Parting. Vortix, 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 Vortix. Vortix qui est pas mal dans la game, hein, mine de rien. Son écho, elle est bonne. Il a pas pris énormément de dégâts sur du drop. Franchement, franchement, la game est très, très propre de son côté, hein. Et on a peut-être une tentative... Ouais, non, non, non. J'allais dire, on a une tentative de prendre les camps de creep, mais non. C'est impossible de prendre les camps de creep. Par contre, l'attaque qui arrive, là. Ok, ok, on a le Shadow Claf qui a été fait. Donc là, on a les Magmadons qui sont dispo pour Parting. Vortix qui a une très, très bonne attaque, hein. Là, il peut faire extrêmement mal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins côté Parting. Par contre, Parting, il va avoir le Magmadon. Donc, à partir du moment où t'as le Magmadon... Bon, même si t'as un peu moins, euh... Il y a quand même le Magmadon, hein. Ah là 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 là. Ok. Oh, oh, ça tente, ça tente, ça tente de choper le... Ah, le Doombringer qui survit. C'est dommage, le Doombringer qui survit. Mais ça a été propre, hein. Là, le Doombringer qui tombe, c'est... Oh, le Doombringer avec du Magmadon à l'intérieur ! C'est bien vu, c'est bien vu, c'est très smart. C'est très malin. Le Gaunt... Oh, les Gaunt qui se font déglinguer le Fion ! Par contre, il peut pas sauver ses Magmadons. Bon. Je suis pas sûr qu'économiquement, il s'en soit sorti. C'est dommage. Mais il y a une counter-attaque de l'autre côté. Après, counter-attaque qui... P***, c'est tellement... Vortix, il est tellement bien positionné. Vortix qui était prêt à arrêter cette attaque. On a la face-station qui a été lâchée. C'est pas forcément con. Oui, 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 oui. Ça va commencer à gêner la Lufienne. On a la tour qui a été popée par Vortix. Bon, il faut se barrer. Il n'y a aucune chance de faire beaucoup plus de dégâts. Mais, euh... Ouais, quand même, défense in extremis de la part de Vortix, là. Mais, ça s'est très, très, très bien passé. Le petit Magmadens, c'est... Mais oui, la danse du Magmanon. Euh... Ok. Euh... C'est un peu... J'allais dire, c'est un peu du troll. C'est pas du troll. Mais, euh... C'est un peu... Ouais, un peu hard ce que tente Parting. C'est un micro fort. C'est un micro très, 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 très fort. Ok, on va choper le camp de vision. Magmambo, numéro 5. Oh, là, là. Mambo, Mambo 5, là. C'est ça, la vanne ? Je l'ai vue, hein. Je crois que c'est ça, en plus, la vanne. Yes, Lubega. Il y a exactement Lubega. Voilà, je vais chercher une nom. Ok, camp de vision qui a été pris par... Vortix a un très, très, très bon contrôle des... Des... Des camp de vision, hein. Très, très, très bon contrôle, hein. Ok, ça drop. Ouais, il le récupère. Bien, 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 bien sauvé, hein. Bien sauvé, parce que là, ça sexe... La fight, elle sentait un peu la merde. Ok. Ouais, je pense que ça va être compliqué de faire des dégâts. Il faut back. Le camp de vision qui est pris par Parting. Alors, Parting, il commence à avoir une belle armée. Par contre, c'est vrai que l'armée de Parting, elle est très concentrée sur du Gaunt. Et j'ai peur que ça soit un peu... Complexe, sur la durée. Vas-y, le drop. Ça drop ou pas ? Tain, c'est tellement... C'est tout le temps anticipé. C'est tout le temps anticipé, hein. Vraiment, Vortix, il est présent. Il a un très, très bon contrôle. C'est un bossap. Non, c'est un BO9. C'est un BO9. Donc, il reste minimum 2 games. Si Parting gagne, il y en a encore une game derrière. Au minimum. Bien sûr, on peut... BO9... BO9, on rappelle, est le meilleur sur 9 games. Donc, c'est le premier qui met 5 points. C'est un BO9, ouais. OK. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de Magmadons. Vortix, c'est un énorme Magmadons. La fight n'est pas du tout, du tout en faveur de Parting. Parting, il faut qu'il le voit. Parting, il faut qu'il le voit, ça. La fight est catastrophique pour Parting. Parting qui active les Magmadons, c'est la chose à faire, en fait, pour bloquer les unités, l'empêcher d'aller plus loin. Malheureusement, ça va être compliqué d'aller loin, là. Ça va être compliqué de défendre. La défense va être chaude. La défense va être très lourd, les amis. Très, très, très lourd. J'ai l'impression qu'on se dirige quand même sur une petite victoire de Parting. La zone d'infestation qui a été lâchée par Vortix, c'est une très bonne chose. On active les tours, on tente de défendre. Mais il y a quand même énormément. Finalement, cela étant, cela étant, j'ai l'impression que... Non, 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 c'est quand même très, très chaud pour Parting. Là, le seul miracle qui peut se produire, c'est du Magmadon qui apparaît pour Parting, qui pourrait aider. On a aussi une attaque qui est faite par le côté. Vortix qui fait une double attaque, qui a ruiné la ligne de Thérium de Parting. C'est chaud ! Vortix, il fait une très, très belle game. Le score qui va arriver à 3-2. Oui, 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 on dirait bien que le 3-2, il arrive. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Même si Parting est en train de faire mal sur l'économie de Vortix. Il n'y a pas de miracle là. Les Magmadons, ils font tellement mal. Yes, ça fait mal, ça fait du dégâts. Vortix qui rentre dans la base de son adversaire, qui a chopé la B3. Et c'est un GG. Et c'est pas une égalisation, mais c'est un 3-2 qui se passe. Parting qui est un peu mis en sueur. Finalement, Parting peut être battu. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Ça peut être dans tous les sens. Ah, bah ouais, c'est chaud. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scans sur Kickstarter. C'est pas de la parano, il y a différents degrés de scans. Le plus élevé étant de milk le jeu pendant la pré-release le plus possible. Ce qu'ils font, puis quitter la société peu après le launch. Mais le simple fait de... Bah, t'es en train de dire que Stormgate est parti pour... Stormgate est... T'es en train de dire que FrostGrant est parti pour avoir récupéré plein de thunes et fermé la société et fermé le jeu. D'accord. Bah après, ça peut arriver, mais... Faut... Voilà. C'est un peu l'aventure, hein. La théorie du complot. Bah, après, rien n'était impossible. Mais, euh... Je pense pas que la position de Stormgate, de FrostGrant, soit en mode... Euh... On veut scam, tu vois. Enfin... Ils sont plus dans la position... On veut... Tu vois, si tu me disais, leur position, c'est... On veut tuer Blizzard... Enfin, tu es Blizzard... On veut tuer SC2 et récupérer toute la commu SC2... Oui, toute la commu War 3 et toute la commu AO4... Ouais. Je te dirais, c'est pas impossible que ça soit leur projet, tu vois. Euh... Et gagner plein de thunes derrière, évidemment. Évidemment. T'façon, t'es là pour faire de l'argent, hein. Va, attention, hein. T'es... Ils font un jeu pour faire de l'argent, hein. La passion, elle est là, mais l'argent, c'est encore mieux, hein. C'est pas... C'est possible. Vu les chiffres de l'open bêta, c'est clair qu'ils font jamais autant d'argent que pendant la période de priorité. Je pense que tu vas loin. Mais... Bon, peut-être, hein. Mais le jeu Vortex, allez, Vortex. Bah ouais, Vortex, il remonte, hein. Après, mec, ça serait le mouv de génie, hein, si ils disaient ça, hein. Le même souverain, c'est pas de faire un jeu et de se barrer, hein. Je pense... Je pense pas. Je pense qu'ils sont trop positionnés dans le mode, on veut tout défoncer, on veut retourner le monde du RTS. Apparemment, c'est bien, mais on parle de gens qui étaient quand même sans emploi, puis doivent gérer les millions. Euh... Stop. Alors, ça... Alors, attends, 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 attends. Là, il y a un mot qui... Je suis pas d'accord. Frost Giant, l'essentiel des développeurs... On parle de l'essentiel. C'est des gens qui viennent de chez Blizzard, qui ont démissionné de chez Blizzard, qui avaient un très bon poste, parce que les team Mortem, team... Mortem, et je sais plus combien de notes, c'était quand même des lead designers qui, de toute façon, allaient être mis sur d'autres jeux. C'est quand même... C'est quand même que des vétérans de Blizzard, hein. Donc, c'était pas des gens avec des salaires de merde, hein. Hein, c'était pas les salaires de merde, hein. Ils étaient pas sans emploi, hein. C'est pas... C'est pas des SDF qui ont... Enfin, je sais pas si c'était comme ça que tu tournais le truc, mais c'est pas des SDF qui se sont dit, mec, on va scam, hein. C'est des mecs qui avaient un très bon poste et qui se sont dit plutôt, gros, on va servir de notre expérience pour faire un truc, hein. Je pense, hein. C'est pas... C'est pas Jol Clodo, hein, les gars. Je pense, hein. Je suis pas d'accord, là, hein. Je suis pas d'accord, hein. Enfin, ou alors t'as sous-entendu ça sans emploi dans le mode, ils avaient plus de projet. Mais, euh... Peut-être, hein, après, hein. Mais ils ont fait beaucoup... Mais attends, par contre, s'ils ont scams, s'ils scams, c'est du génie. C'est du génie, c'est du génie, c'est du génie. Pour ceux qui voient ça sur YouTube, je... Je ne partage pas forcément cet avis, mais... Tous les avis sont bons à prendre, hein. Le fan-suit de la SC2 pas scam... Ouais, je sais pas. Par contre, j'avoue que le Kickstarter leur a apporté beaucoup d'argent. Et... Mais bon, je vais avoir une édition collector du jeu, alors... C'est bien. Peut-être pas, peut-être qu'on ne le recevra jamais. Je pense que je vais le recevoir, quand même. On l'a vu physiquement. C'est bizarre de mettre en place un scam avec comme genre de jeu... J'avoue, par contre, j'avoue, par contre, que si tu veux scam, en vrai, premier degré, mec, tu lances en concurrent un Clash of Clans, quoi. C'est plus simple, hein. Après, je sais pas. Ou Genshin Pact. Un Genshin Pact, mec. Un Genshin Pact. Là, tu gagnes des sous. Ouais, ils sont partis après l'annonce de Blizzard sur StarCraft. De quoi ? De l'annonce de Blizzard sur StarCraft ? Alors, euh... Attends, attends, attention. Attention, attention. On la refait autrement. On la refait autrement. Il y a eu la BlizzCon. C'était la BlizzCon 2010. Je sais plus quelle année. Je vais pas vous dire quelle année, j'en sais rien. Mais... On a eu la BlizzCon en novembre. Le studio. Le studio. On a appris qu'il avait été créé, je crois, un mois après. Cela étant, ils avaient déjà les locaux. Ils avaient tout, hein. Enfin, ça, c'est... Mais oui, par contre, par contre, par contre, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, Foti, c'est qu'on a appris que StarCraft, en gros, était mis à l'arrêt et on a appris la création du studio. Cela étant, le discours qui a été donné, c'est plutôt, ben, Blizzard fait plus de RTS, nous, on veut continuer de RTS. Pour moi, le discours, il est plus comme ça. Là, il n'y a rien qui a été annoncé comme licenciement côté Blizzard. Et d'ailleurs, tous ont annoncé, on est partis de nous-mêmes. Et tous ne sont pas partis, des anciens de la team StarCraft sont restés. Enfin, je veux dire, ils ont été mis sur d'autres projets, hein. Paloord et puis... Paloord, c'est trop bien. C'est trop bien, Paloord. Bon, écoutez, on est partis sur la game suivante. Petit, euh... Petit Parting Vortex. On en est à la 16ème game. On est... Oh, on est sur Jaggedmau. Petite carte arnaque. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a toujours des surprises. Parting qui ouvre avec Conclave First. Et, euh... Vortex, qu'est-ce qui va nous faire comme open ? Qu'est-ce qui va nous faire ? Conclave First aussi. Euh... Alors, il y a Parting, il a fait le bâtiment côte à côte. Là où Vortex, lui, il fait un open beaucoup plus classique avec les Grand Vault un peu devant. Euh... J'ai pas vu le deuxième bâtiment de Parting. C'est... Double Conclave ! Oh ! Double Conclave ! Double Conclave ! Ok, why not ? Surprenant, mais pourquoi pas. Double Conclave. Différents sur Anguette, en gros. En gros, ouais, on parlait de financement de Sorkin, vite. Après, voilà, tout est sujet à débat. Il hésite, il hésite, il hésite, Parting. De toute façon, comme je l'ai annoncé à la fin de la CLE, les devs étaient déjà au courant, ils n'ont pas appris à la BlizzCon. Ouais, je pense que... De toute façon, attends, on fait une pause au milieu de ce game de Stormgate. Même si Parting était en train, clairement, de rusher les... Oh, les deux font le rush ? Les deux rushent le camp ? Trop drôle. Euh... Autant vous le dire, que le fait que Stormgate soit sur une patte descendante, on le sait depuis 2017. On le sait depuis 2017. Il n'y a pas une surprise à ce niveau-là. Donc les devs, bah écoute, ils ont vu les choses venir. Mais je trouve que c'est un peu dur de dire que... Que du coup, ils se sont dit, on n'a pas de boulot, on va scam, tu vois. Surtout que la réponse la plus logique, c'est pas ça. La réponse la plus logique serait de dire, bah... Bah c'est pas ça quoi. C'est pas ça la réponse la plus logique. Ok, on a le camp de creep de Vortex, de la gauche qui est prise par Vortex. Camp de speed. Est-ce que Vortex ne va pas nous faire comme il avait fait à la game... Je sais plus quelle game, c'était la deuxième game je crois. Où justement, il est allé mettre la pression juste derrière. De toute façon là, Vortex, il a l'info que c'est en train de rusher le camp de creep. Clairement il le sait. Clairement il le sait. Là, il check, il check ce qu'il se passe. Ouais, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Là, il faut peut-être arrêter d'attaquer le camp. Ah, là, 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 ça fonce. Oh, là, 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 il s'est fait rush, il s'est fait rush. Parting qui se fait choper sa tour là. Ça sent pas bon cette histoire, hein. Oh, ça prend, oh, ça coûte un push. Ça prend le camp de siège. Vortex qui se met très très bien dans cette game. Le camp de siège qui fonce. Oh, il y a déjà un camp de siège. Alors là, la game elle va durer 3 minutes. Potentiel game de 3 minutes les gars. Potentiel game de 3 minutes. Aïe, 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 aïe. C'est douloureux, hein, ce qui vient de se passer, hein. Parting à poil, hein. Ah ouais, Parting à poil, hein, Parting à poil, hein. Bah, là, déjà, la base qui saute, hein. Ça, ça, tu peux pas le tenir, hein. Ça, c'est intenable. Ou alors, il y a un miracle. Euh, et même là, mec, l'attaque qui arrive. Que du gaunt. Que du gaunt pour arrêter une catapulte. Euh, Vortex qui est en train d'expandre. On met des tours partout. Je crois au miracle, hein. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je crois au miracle, hein. Après, euh, je pense que tous les miracles sont pas... Voilà. Il faut pas croire à tous les miracles du jeu, quoi. Parce que là, bah, c'est tellement dur. Vortex qui fait une game 3 minutes 30. Bam ! GG qui vient d'éclater Parting. Qui a tenté un BO un peu coquin. Et ça s'est retourné contre lui. Toujours compliqué, de toute façon, de jouer seulement avec double gaunt dans ce match-up. C'est vraiment, vraiment très, très, très chaud. Très, très chaud. Ah, waouh. Waouh, waouh. De toute façon, quand Blizzard, ouais. Y a pas forcément d'intention de scannes dès le début. Mais c'est le kick-set en marche aussi bien. Si tout est en des chiffres aussi bas sur Steam. Il faut bien y penser. 1500 joueurs simultanés pour un jeu compétitif. C'est microscopique. Bon. Alors. Je lis ça. Je vais quand même te donner d'autres stats que j'ai vus, moi. Qui ont été posés, je crois, sur leur site. Je crois qu'ils l'ont annoncé sur leur site. Qu'ils ont annoncé les chiffres. Mais de mes connaissances, c'était pas les chiffres que j'avais, moi. C'est peut-être sur Twitter. Il me semble que les chiffres qui ont été donnés sont pas tout à fait les mêmes. Je sais plus où je l'ai vu. Ah, je l'ai vu où ? Vas-y, je l'ai vu sur un site, mais je sais plus où. Mais en gros, sur les stats du Steam Game Fest, c'était le deuxième jeu le plus joué de tout le Steam Game Fest. En pic de game, on est monté au-dessus de SC2. Donc, c'est, voilà. À voir. Mais en tout cas, on est parti pour la game numéro... 7, Parting Contre Vortex. Actuellement, 3-3. On rappelle, on est en BO9. Donc, c'est le premier à 5. Game, 5 wins. Donc, la game, ça se stabilise. Et là, ça devient compliqué. C'est à deux chiffres, parce que mes simcharts, c'est public. Eh ben, ouais. Parting ? Parting, 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 Pardon ? Aïa, 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 Aïa. Iron Vault. Iron Vault. Non, Conclave, Iron Vault. Il y a une petite différence entre Conclave et Iron Vault. D'ailleurs, il y a un beau bug graphique qui en pose ces bâtiments-là, apparemment. Et je suppose Conclave. Ok. Parting, Parting, il n'a pas le temps, là. Il a sommeil, Parting. Parting, il n'a pas le temps. Il n'a plus envie, là. Il n'a pas envie d'entendre pas être ça. Ça va rousser fort, là. Ah ouais, clairement, il n'a pas le temps. Les sapins dans les bâtiments, ça arrive aussi. Ouais ! Mais ça, je ne l'ai pas eu, moi, ce bug, les sapins dans les bâtiments. Je ne sais pas s'il n'a pas été corrigé, ce dernier patch. Là, ça fait peur, ce qui se passe. Je vous le dis, Vortix, je ne suis pas bien pour lui. Je connais ce BO, je l'ai déjà vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre avec. Par contre, si tu es scout, ça peut faire très mal. Là, il devrait faire directement... Voilà, il va faire son gaunt. Il va faire sa brute, pardon. Là, en fait, le but, pour lui, c'est d'empêcher totalement les unités de se faire. Ok. Ouais. Il faut qu'il chope le gaunt. Il a réussi à choper le gaunt. Il n'utilise pas l'huile. Ah, il n'a pas utilisé l'huile ! Il utilise l'huile ! Il utilise l'huile ! Il utilise l'huile ! Il utilise l'huile ! Il n'y a eu qu'un seul creep qui s'est fait choper. Fou, 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 fou. Attention, 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 attention ! Le gaunt qui se fait... Ah là 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 ! Le gaunt qui se fait choper ! Mais en même temps, on a quand même généré le Fiend. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal pour Parting. On est à égalité. Mais là, maintenant, celui qui va avantage, c'est celui qui est en proxy position et c'est Parting qui a la proxy position. Donc, ça va se compliquer, tout ça. Il faut au moins qu'il mette le shot. Voilà, il a mis le shot dedans. À partir de là, c'est avantage Parting. Parting, on va voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'il va chercher le camp de creep suivant ? Sans doute. Oh, le gaunt ! Le gaunt, le gaunt ! Il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu ! Il l'a vu, le gaunt ! Les... Ouais ! Très, très belle gestion de la part de Parting qui, en plus, gagne la guerre et la faille des Fiend. On va chercher la petite araignée. Oui, 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 oui. Et on va continuer les unités. Parting qui est dans une excellente position qui a l'avantage des camps de creep qui a l'avantage de... Ah non ! Il a l'avantage, clairement. Cela étant, il n'a pas l'avantage de la position. C'est-à-dire que le problème de Parting, c'est qu'il est clairement bloqué chez lui, quoi. Enfin, il est clairement bloqué pas chez lui, mais il peut pas... Il peut pas vraiment expand, quoi. C'est très dangereux, là, d'aller expand parce que si t'expandes, tu... Tes bâtiments, ils sont mal positionnés. Ok, ok. On va chercher à prendre le... La brute. Ouais, belle gestion. La brute, elle va être prise. Le gaunt, il va également être pris. Je pense que la base... Je vois pas trop comment il va pouvoir défendre cette base. Même en boostant la prod d'unité, ça va être très, très chaud. On va... Je vais tenter de choper le gaunt. Le gaunt qui devrait tomber. Oui, il se fait circle. Il arrive à choper le gaunt. Euh... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud pour Vortix. Vortix qui a quand même lâché 3 gaunt en fast prod. Mais les... Ah, ça se fait circle. La brute qui pète. On va générer du fienne avec tout ça. On dirait bien que c'est un GG. Game en 4 minutes. Parting. Qui met le 4-3. Wouh ! Chaud ! Chaud, 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 chaud. Chaud, chaud, chaud. 4-3. Et on me dit, si tu as les chiffres, je ne sais plus où j'ai vu ces chiffres. Euh... Peut-être sur le Discord officiel, à vrai dire. Je crois qu'un lien nous avait été filé. Je n'ai pas les mêmes stats. Ou en tout cas, si elles n'étaient pas là, elles étaient annoncées différemment. Oh putain, il y a tellement de messages. Je n'ai jamais tout le retrouvé. Je ne le retrouverai pas. Je ne le retrouverai pas, le message. Clairement, je ne le retrouverai pas. Il me semblait que c'était sur le site officiel. Je le vois... Ou alors sur OutKatour... Non, sur Stormgate World, peut-être. Ah, peut-être sur Stormgate World. Eh eh. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Ah bah voilà. Alors, je le poste comme ça. Et là, c'est pas... C'est vient de GamesRadar. C'était pas ce message-là. Il n'y a pas les chiffres. Il n'y a pas les chiffres. Il n'y a pas les chiffres quand je partage mon lien. Il n'y a pas les stats qui avaient été données. Il y a les stats à quelque part. Je les ai vus passer. Bref. Ce n'est pas grave. De toute façon, on part sur la game suivante. Ça enchaîne très fort. Ça enchaîne très vite. Et on est parti pour Parting Vortex, potentiellement la dernière game. Waouh, ça reprend. Oh, ça reprend cette carte-là. Ok. 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 Est-ce que Parting va nous faire autre chose ? Il y a l'impression que Parting reste un peu sur le même BO. En tout cas, ça a l'air de faire la même chose. Vraiment. Il est de plus en plus bourrin. Je crois que Parting, il n'a plus le temps. Ouais, il a la sommeil, Parting. Il a la marre. Ça fait quoi comme open ? Ok. Parting qui nous refait une troisième fois le même BO sur cette carte. Par contre, j'espère qu'il va le faire mieux parce que tout à l'heure, c'était une catastrophe ce qui s'est pris dans la tête. Ça a vraiment été chaud tout à l'heure. Donc, à voir. Mais clairement, ça part sur la même chose. Ça va jouer le camp de... Ça va jouer le camp de creep. Ça va jouer le camp de creep. Clairement. Ok. Yes. On met la tour. Pendant que ce n'est pas vraiment à Vortix, il est en train de casser le passage pour éventuellement venir attaquer. Et vraiment, on part sur la même game que la game numéro... Je ne sais plus. Pas la game d'avant, celle d'en cours d'avant. L'avant-dernière game. C'est un peu dur. Là, par contre, Parting le sait. Parting, tu le sais cette fois. Pas la même erreur. Il cancelle. Il cancelle. Ah ! Carrément. Carrément, il cancelle. Alors, le truc, c'est que là, du coup, Parting part avec un énorme désavantage. Avec ce cancelle. Ouais, il part avec un gros désavantage. Parce que là, il ne va pas prendre de camp de creep du tout. Alors qu'il a fait un open double bâtiment, je pense qu'il va fast-expandre. Je pense qu'il devrait fast-expandre. Ouais, là, ça me fait peur pour Parting, en vrai. Mais Vortix, très bon choix. Enfin, Vortix, là... Après, je dis Vortix, très bon choix. Mais Vortix joue au... Excessivement classique, là. Ouais, il va prendre les sièges-camp. Par contre, il peut prendre les deux sièges-camp. Il faut rappeler une chose. C'est que les sièges, les camps... Ok, ok, c'est... Ok, c'est fort. Mais c'est surtout que les camps de sièges, ils vont donner des ressources. Donc là, c'est free ressources pour... Et puis, ils veulent défendre que au Gaunt. Ok, que au Gaunt. Ce qu'on appelle l'aventure. Ce qu'on appelle l'aventure. Ok. Il va expand. Parting, il joue sur l'expand défense. Expand défense contre un Vortix qui a réussi à prendre aussi vite le camp. Avec 4 unités. Un peu plus. Alors effectivement, il va arriver à générer un petit Fiend. Mais il n'en aura qu'un. Après, ça peut être la mauvaise surprise, là. Ce qui me fait peur, c'est que s'il n'a pas de Brut, je ne vois pas comment il gagne sans Brut, en fait. Sans Brut, sans Fiend, je ne vois pas comment tu peux la win. Bah, écoutez, il est en train de générer du Fiend. Belle micro. Il faut bien un micro. Il ne faut pas faire d'erreur de micro. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal ce que fait Parting. C'est pas mal. Il lui faut du Fiend, absolument. Ah, il a de la chance. Il a de la chance, hein, la... La catapulte se retrouve dans la zone du... Oh là là, là là, c'est tellement bien vu. Il va perdre une tour. Il a perdu une tour. Il a perdu une tour pour défendre ça. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. D'accord. Euh, ok. Ok, il a perdu juste une tour. GG ! Pardon, GG ? Ok, GG, et ben, le BO9 est gagné par Parting. Ok, Parting qui gagne ce BO9 et qui gagne le tournoi sur juste une défense de all-in. Et ben, écoutez, GG à l'ami Parting. Là, la surprise du siècle, hein.